Salut, je suis Scali, bienvenue à Montpellier, je vais vous présenter le Roller Salome. Le Roller Salome, en fait, c'est une discipline du Roller qui consiste à croiser et décroiser les jambes autour de plos. Un peu comme de la danse, mais avec des petits pots posés au sol. Le Roller de base demande beaucoup d'équilibre, mais en Salome, on s'en demande encore plus. Ça nous demande de rester vraiment dans un axe, avoir un centre de gravité toujours au-dessus des plos. Donc beaucoup d'équilibre. Coordination aussi, puisqu'on doit bouger les bras, les jambes en même temps, toujours avec cette contrainte de plos. On cherche le contrôle, de pouvoir aller à droite, à gauche, en avant, en arrière, tenir sur une roue, deux roues, plusieurs roues. Déjà le Roller, ça donne une sensation de liberté. En Salome, on associe en plus le côté de danser, le rythme, et de recherche de contrôle, de pouvoir tourner autour des plos sans les toucher. Tout ça mélangé, ça donne des sensations que je n'ai pas retrouvées dans les autres sports. J'ai choisi déjà de venir à Montpellier parce que le climat est l'un des meilleurs en France pour pouvoir rouler, donc pas besoin d'avoir une salle. On peut rouler tous les jours quasiment. On a des espaces comme l'Esplanade de l'Europe qui sont super listes, super aérés, de la verdure, des bâtiments. L'architecture aussi à Montpellier est géniale, je trouve. La petite passerelle ou aussi en Salome, c'est assez visible, ça permet aux personnes de voir la discipline. Le premier conseil que je donnerais à un patineur qui débute, c'est déjà de trouver d'autres patineurs avec qui rouler. De pouvoir aussi aller sur internet, voir les figures qu'on peut apprendre. Il y a des sites qui proposent des figures. Mais surtout, essayer de se rapprocher à une communauté, de trouver d'autres personnes avec qui rouler, c'est le plus important. Sous-titrage Société Radio-Canada